14 jours, cela fait 14 jours et 14 nuits que les volets du pavillon des Bertrands sont clos ici à Pont-Sainte-Marie, Faubourg de Troyes. A l'intérieur, l'attente, l'angoisse de toute une famille. A l'extérieur, la presse. La presse utile quand on a besoin de donner le maximum de publicité au rapte, mais une presse que l'on accuse aussi de tous les maux, à la moindre bavure. La dernière en date, la rançon n'a pas été récupérée par les ravisseurs, et l'enfant n'a pas été libéré parce que, dit la famille, la presse en a parlé trop tôt. Or, ni la police ni la justice n'ont sur ce point demandé à la presse d'être discrète, bien au contraire. Sur place, les allées et venues du père et du grand-père de Philippe continuent. Pour eux, depuis deux semaines, leur univers, c'est la villa de la rue du docteur Roux, le palais de justice, l'hôtel de police. L'hôtel de police où, depuis 24 heures, un homme est gardé à vue, un homme jeune, appréhendé au volant d'une Sim K-11 sans rouge, sur le parking d'un supermarché de Troyes. On vérifie son emploi du temps, nous a dit le juge d'instruction.